C'est un projet qui existe il y a 27 ans et il se réalise en plus de 30 villes de 10 pays différents. Dans les actions soutenues par l'Europe Créative, il y a justement la création d'orchestres multiculturels. Donc nous avons invité des musiciens de différents pays qui n'avaient jamais travaillé ensemble. C'est très intéressant de voir comment la musique de différentes cultures peut se mélanger ensemble. La musique est la langue qui connecte avec nous. C'est un projet culturel qui s'est fait pour apporter des gens, apporter des gens ensemble. Donc vous pouvez obtenir quelque chose de très intéressant. Et je pense que ça s'est passé. Et à ce niveau, je pense que l'Europe a créé l'Europe. Il faut faire des compliments au programme qui nous permet d'aller dans un endroit très loin où il n'y a pas l'occasion de décentraliser la culture. Pour nous, c'était la première fois qu'on travaillait avec une artiste tunisienne, qu'on essayait de jouer cette musique-là, de rencontrer toute cette richesse et de la métisser. On souhaite aussi de découvrir de nouveaux talents ici de la région. C'est pour ça qu'on organise ce qu'on appelle les Prix Révélation de cette Soys et Télouache. Et le prix sera justement la possibilité pour un jeune musicien d'ici, des talents, de participer dans un grand projet de production en 2020 avec d'autres musiciens venant d'autres pays. Nous, en tant qu'à l'adresse, le travail qui a créé l'Europe en tant qu'on a créé l'Europe comme la Tunes, nous avons mis l'adresse aux jeunes de la ville pour les partager et les partager. Et nous donnerons la possibilité de faire les éditions de l'Etat qui est ennés comme l'Etat et la culture. créant cette union de culture, de musique, de gastronomie, de l'art, de tout. Nous partageons beaucoup plus que nous pensons que nous partageons. Je pense qu'on a vraiment contribué pour créer une belle identité méditerranéenne. J'espère que le festival de Soyset-Louis se passe pendant longtemps parce que l'art et la culture mediterranéenne doit être en vie.